Bonjour, c'est Yannick Thérien de yannickweb.net. Aujourd'hui, je vais vous parler d'achat local. Je sais que c'est un sujet sensible pour plusieurs commerçants de parler d'achat local. Je sais que la plupart du temps, les commerçants locaux, les gens des PME, disent qu'il faut les encourager. Et oui, tout à fait, il faut les encourager. Ça représente 80 % de l'emploi dans la province de Québec. Et c'est essentiel à l'économie. L'entrepreneuriat, c'est même, je dirais, la façon la plus sûre d'arriver à l'indépendance financière. Et on a tout à fait raison d'encourager localement. Par contre, où je veux apporter un bémol, c'est quand les entreprises locales demandent qu'on achète local, peu importe leur niveau de service technologique. Je m'explique, c'est que c'est bien beau de dire n'achetez pas en ligne, n'achetez pas aux États-Unis, n'achetez pas sur les sites Internet, venez en magasin, achetez local. Mais pour moi, et je pense pour la majorité des gens, acheter local ne veut pas nécessairement dire acheter en se déplaçant dans sa voiture et en se rendant physiquement dans un magasin. Acheter local veut dire qu'on veut encourager une entreprise dont le quartier général, où les affaires, où l'argent s'investit, se dépense dans la région où on est. Est-ce que ça veut dire qu'il faut négliger à cause de ça l'aspect technologique? Pas du tout. Au contraire. Même que, je vous dirais que c'est frustrant pour des gens comme moi, qui ont de l'argent à investir, à dépenser, de devoir aller sur des sites Internet qui sont à l'extérieur de la province ou pire, à l'extérieur du pays, pour pouvoir acheter ce qu'on cherche dans le confort et dans, je dirais, l'efficacité de notre foyer, de notre routine, de pouvoir acheter ce qu'on veut quand on veut. Je disais aussi que des jeunes enfants qui avaient quelques années à peine trouvaient ça bien drôle ou embêtant. Pour eux, c'est un concept qu'ils ne connaissent pas, de devoir s'asseoir devant la télévision pour regarder une émission télévision à une certaine heure, alors qu'on sait très bien que maintenant tout est accessible via soit Netflix ou YouTube ou d'autres plateformes vidéo où est-ce qu'on regarde ce qu'on veut quand on veut. Même principe s'applique à l'achat. Alors, dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous êtes un commerçant ou une PME que vous êtes épargné d'avoir à investir en Internet. Vous devez avoir un commerce en ligne aussitôt que ça s'applique. Vous devez avoir un album pour faire des réservations en ligne, pour demander de l'information en ligne. Vous devez avoir un service à la clientèle en ligne, que vous soyez local ou non. Et ce sont des investissements qui sont nécessaires et abordables pour toutes les PME du Québec. Il n'y a absolument aucune raison. Alors, il n'y a pas d'excuses et ne vous faites pas dépasser comme l'industrie de la musique s'est faite dépasser, comme l'industrie de l'hébergement, l'industrie des banques, l'industrie des taxis s'est faite dépasser. Attendez pas, vous devez avoir un plan numérique, une stratégie, un site Internet, une visibilité sur les outils de recherche, un positionnement organique. Et si ça ne suffit pas, vous devez investir encore plus dans les campagnes publicitaires payantes sur Google. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Faites appel à des experts, que ce soit d'autres ou nous, mais évidemment qu'on serait très content de vous aider. Contactez yannickweb.net. Vous allez sur la page et vous allez voir, il y a un bouton « Obtenir un prix ». Vous pouvez demander vos questions et obtenir des prix. Ça n'implique absolument rien d'autre que d'avoir au moins de l'information en remplissant le formulaire. D'ici là, portez-vous bien. Bon succès! Sous-titrage Société Radio-Canada